Paris, la grande ville. Deux millions d'habitants, entassés, pêle-mêle, riches et pauvres. Autrefois, ils vivaient côte à côte. Mais le baron Haussmann, préfet de Paris, a mis bon ordre à tout cela. Depuis 1853, il a embelli la capitale, dégagé le parvis de Notre-Dame. Il a rasé les vieux quartiers, les ruelles tortueuses où se barricadaient les émeutiers de 1830 et de 1848. Il a percé de larges avenues, non sans arrière-pensée. À travers ces longues enfilades, le canon pourra désormais écraser les barricades, la cavalerie chargée des insurgés. Une bonne affaire aussi pour les spéculateurs. Le terrain a catuplé, les loyers doublés. 1870, riches et pauvres ne se côtoient plus. Ils vivent chacun de leur côté, classe contre classe, quartier contre quartier. Le petit peuple, chassé de sa ville, a dû émigrer vers les faubourgs extérieurs. Montmartre, Grenelle, Montrouge, ou ici à Belleville. Les ouvriers qui habitent ici ont l'impression d'être des bannis. Beaucoup mettent deux heures pour se rendre à leur travail à pied. La vie est de plus en plus chère. Ici aussi, le proprio, monsieur Vautour, comme il l'appelle, ne cesse d'augmenter le loyer. La famille Leroy vit dans un deux-pièces, avec ses trois enfants. Auguste, le père, 43 ans, originaire de la Nièvre, ajusteur mécanicien. Il a travaillé d'abord chez Kay, une grande entreprise, où il ajustait des bielles de locomotive. C'était le bagne, dit-il. Maintenant, il a trouvé du travail dans une petite fabrique, 100 ouvriers et un patron pas trop méchant. Il part le matin à 6 heures et revient le soir à 8. Oui, monsieur, une longue journée. Madeleine, la mère, 35 ans, a été domestique à 15 ans. Aujourd'hui, elle coûte des robes à domicile, pour Madame Aglaé, fournisseuse du bon marché. Un travail irrégulier, chichement payé, mais qui permet de boucler le budget. Tout juste. Pour payer le dernier terme, ils ont dû mettre au clou la pendule qui venait de la grand-mère de Madeleine et les boucles d'oreilles qu'Auguste lui avait données pour leur mariage. À 12% d'intérêt. Une honte, monsieur. Leur principal souci, les enfants. Madeleine aurait voulu qu'Henri, l'aîné, devienne employé. Mais Auguste n'est pas d'accord. Il n'aime pas ces chieurs d'encre, comme il dit, qui méprisent l'ouvrier. Et puis, attention, l'école, c'est pas gratuit. Je travaille dans une petite boîte, chez Sèvrac, rue Paupincourt. Enfin, c'est pas loin d'ici, quoi. Vous y allez comment ? À pied. Hein ? Parce que... Henri travaille avec vous. Ah oui. Qu'est-ce que tu fais ? Je balaye, puis je suis un peu ajustée à quoi ça ? Et vos enfants, ils vont pas à l'école ? Oui. Maintenant, Rosette va à l'école. Et chez les curés. Oui. Et le propriétaire ? Oh ben, le propriétaire, lui, on le voit pas. Il vient pour ramasser l'argent à tous les termes, et puis... Ah oui, ça, c'est le plus lourd. Oui. C'est le plus lourd. Ici, on paye 350 francs, par an. 350 francs à Belleville. Et le concierge ? Alpiplé. Ben, le piplé, c'est un ancien sergot, comme tous les piplés. Donc, ancien sergot... Tracassier ? Égal mouchard, larbin, mirliflore, argousin, enfin, et compagnie, quoi. Oui. Et vous pète toujours à côté des enfants ? Avant, c'était le mouchard du régime. Maintenant, c'est le mouchard du proprio, quoi. Enfin, en même temps, il est aussi le mouchard du régime, très certainement. Le régime, c'est Napoléon III, badingué pour le peuple, et Eugénie la badinguette. Le régime, c'est l'Empire, le second, la cour la plus brillante d'Europe, où trône une bourgeoisie triomphante les barons de la banque et les barons de l'industrie. Le second empire est au premier, ce que l'opérette est à l'opéra. Avec les belles dames en roves à crinoline, les promenades au bois, l'anglomanie, le jockey-club, les courses à l'enchant, et les balles à la cour. L'or coule à flot, c'est la fête impériale. Jamais la France n'a connu une telle prospérité. L'exposition de 1867 au Champ de Mars célèbre la naissance de la grande industrie et les miracles du machinisme. La grande aventure du chemin de fer, financée par les banquiers, les Perers, les Rothschild, entraîne toute l'économie. La production de fonte et de charbon a triplé. En 1864, a été créé le comité des forges, présidé par Eugène Schneider, le grand maître du Creusot, où il règne sur 10 000 mineurs et métallos. Le prix de cette prospérité, c'est la misère des ouvriers. Depuis quelques années, les grèves se multiplient. La première internationale, animée par Karl Marx, vient d'être créée. Les syndicats s'organisent. La révolte couvre. Vous faites de la politique ? Enfin oui, oui et non. C'est-à-dire, j'appartiens à la société de travail. C'est quoi la société ? C'est une association des ouvriers pour résister contre les patrons. Voilà. Enfin, ces sociétés-là, elles existent un peu partout. Chez nous, dans la métallurgie, disons que chaque année, ça augmente, mais on est 5 000 ouvriers sur 20 000. C'est déjà une victoire. Et puis les ouvriers qui dirigent, les compagnons qui nous dirigent, ils sont tous de l'international. Ça, ce sont des vrais. Ils ont presque tous fait de la prison déjà. Et ils iront jusqu'au bout. Parce que, monsieur, vous le verrez, vous. Les badinguets et les badinguettes, eh bien, un jour, ils vont quitter le gouvernement. L'outil doit revenir à l'ouvrier. Et la terre aux paysans. Un point, c'est tout. Non ? Je vais vous dire quelque chose, moi. Je suis pour le... Le grand lavage comme en 1789. D'abord, je suis socialiste. Je suis républicain. Comme mon père, un cul rouge. La base, c'était les cul rouges dans la Nièvre. D'ailleurs, au moment des émeutes de 51, quand badinguet, il a pris le pouvoir, mon père a eu des ennuis. Ça, je serai comme lui, vous savez. Moi, je suis ouvrier. Et je défends ma classe. Un point, c'est tout. Je pense comme Auguste. On est des républicains.